Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Je vous propose d'apprendre à parler et à lire le français avec ma méthode progressive. Chaque cours comprend une lettre de l'alphabet, les syllabes avec cette lettre, les mots avec ces syllabes, les phrases usuelles ainsi que la conjugaison et de la grammaire. En fin de chaque cours, je vous donne des liens pour progresser. Leçon P. P. Répétez avec moi. P. Très bien. Voyons présentement les syllabes à l'aide de cette lettre P comme PAS. P-A. PAS. PE. 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 Accent aigu. PE. 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 Accent grave. PE. PE. Accent circonflexe. PE. PI. 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 PO. 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 PU. 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 Voyons ces syllabes au travers de quelques noms communs, comme par exemple, un parapluie. Un parapluie. PA. 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 RA. 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 PLUIE. 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 PARAPLUIE. PE. 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 YE. PE. PE. Pétale. P-E accent aigu. P-T-A-T-A-L-E. Le pétale. Une pétale. Le père Noël. P-E accent grave. P-R-E repère. Le père Noël. La pêche. P-E accent circonflexe. P-C-H-E-C-H-E. Pêche. La pêche. Une pille. P-I-E. Pille. La pille. Une pille. Un pot. P-O-T. Pot. Un pot. Passons à présent à deux adjectifs contraires, comme par exemple petit. P-E-P-E-T-I-T-I. Petit. Qui est le contraire de grand. G-R-A-N-D. Grand. Ici, on peut dire le pot est petit. Alors que là, on dira le pot est grand. Les adjectifs s'accordent avec le genre du sujet. Nous venons de voir un sujet masculin. Un pot. Qu'en est-il avec un sujet féminin? Exemple. Une crée. Ici, on dira la crée est grande. Et ici, la crée est plus petite, donc on dira la crée est petite. La crée est grande. La crée est petite. Bien. Je voudrais présenter deux personnages. Voici Patricia. P-A-P-A-T-R-I-T-R-I-C-I-A-C-I-A. Patricia. Et voici Pablo. P-A-P-A-B-L-O-B-L-O. Pablo. Après cette présentation, je voudrais vous parler d'un petit mot. aussi, A-U-S-O-S-S-I-C, qui signifie également, aussi. Voyons cela au travers de petites phrases, Pablo est assis. J'insiste ici sur la liaison, Pablo est assis, ou ici, assis s'écrira A-S-S-S-I-S-S-I, Pablo est assis. Qu'en est-il du genre féminin, où on dira Patricia est assise, où assise s'écrira A-S-S-S-I-S-S-E-S-E, Patricia est assise. Et on peut rajouter également, est assise aussi. Ce qui nous fera Pablo est assis, et Patricia est assise aussi. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez tous mes cours de soutien scolaire gratuits dans les playlists qui s'affichent. Au revoir, et à très bientôt.